Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Hugo Owona et bienvenue dans un nouvel épisode du Rendezvous Musclé, le podcast pour les accros de la salle de sport et des sports de force où on vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, podcast en solo, je suis dans mon nouvel appartement, donc c'est un décor provisoire, j'ai un petit peu bidé lumière pour rendre ça un petit peu stylé, mais vous voyez qu'il y a encore des cartons, c'est les stocks des forceux d'ailleurs, si vous n'étiez pas au courant, j'ai ma propre marque de vêtements avec les chaussettes de soulevée de terre qu'on a sorties, elles sont juste là, donc si vous voulez m'aider à débarrasser de ce stock et à commencer à vider mon appartement, c'est sur lesforceux.fr, les liens sont en description de toute façon et on va en parler. Il y a aussi la nouvelle collection qui arrive au mois de novembre, mais on va faire les choses dans l'ordre plutôt. Aujourd'hui, on a plein plein de choses à se dire. En général, quand je fais ces podcasts en solo, c'est parce que j'ai un update de vie que j'aimerais partager avec vous, parce que je pense que, déjà vous le savez, mes podcasts en solo, ça me permet moi d'extérioriser, de verbaliser surtout mes réflexions et je pense qu'il y a énormément de leçons à en tirer, puisque c'est souvent des gros événements de vie qu'on passe tous par là. Le dernier que j'ai fait, c'était me faire virer de mon job, entre guillemets, et là c'est un déménagement, c'est mon premier appartement. Alors j'ai posté la photo, il y en a plein qui étaient enthousiasmés, je pense qu'ils ont cru que j'avais acheté, c'est pas le cas, je loue, mais c'est mon premier appartement solo. J'avais déjà déménagé parce que j'ai vécu un petit peu à l'étranger en échange universitaire, mais là c'est vraiment le premier pas, entre guillemets, que je saute. Donc je voudrais vous expliquer pourquoi, vous allez voir, c'est pas juste pour raconter ma vie, c'est un rapport avec la muscu et le podcast surtout. Mais c'est un des sujets principaux qui me poussent à faire ce podcast, mais surtout, il y a plein d'autres choses que je voudrais discuter avec vous. J'ai fait quelques petits points, mon retour à FP, puisque effectivement je suis en région parisienne et j'ai dû me retrouver, me réinscrire du coup à Fitness Park et on va en parler, il y a plein de choses à dire. Ma progression du moment, parce qu'en ce moment je progresse comme un ouf, je partage pas autant que j'aimerais, quelques fois sur Instagram, avant je faisais ma série cahier d'entraînement, il faut que je la remette sur Youtube où vraiment je partageais tous mes entraînements, mais ça prend un peu plus de temps. Filmer à Fitness Park aussi c'est moins évident que filmer dans une salle avec un peu moins de monde, mais je progresse de fou en ce moment, ce qui va m'amener à ma prochaine compétition. Je vais discuter avec vous, ça y est, la date se dessine et j'ai pris quelques décisions là-dessus. Et aussi je voudrais revenir sur le dernier podcast qui vous a beaucoup plu, ma rencontre avec Lucas, qui est quelqu'un que je suivais depuis extrêmement longtemps, et donc ce que ça m'a fait de le rencontrer pour de vrai et puis les retombées un petit peu de ce podcast que j'aimerais partager avec vous. Mais avant de commencer cet épisode, je tenais à remercier notre sponsor Jimkey, au cas où vous l'auriez toujours pas compris, Jimkey c'est la solution pour délivrer la meilleure expérience de coaching pour vos clients. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui préparent leur diplôme de coach, c'est très bien, mais croyez-moi, vous voulez pas être ce coach qui envoie ses programmes en PDF ou par WhatsApp ou encore pire, en version papier, tout ça c'est terminé. Grâce à Jimkey, il vous offre une solution très facile de prise en main, puisque sur leur plateforme directement, vous pouvez créer vos programmes d'entraînement, mais aussi de nutrition. Ils ont des tutoriels vidéo à chaque étape, donc vous n'êtes pas du tout perdu. Et aussi, même si vous n'offrez pas du service personnalisé, ou si en plus vous voulez offrir juste des programmes simples, eh bien ils vous permettent de créer votre programme de A à Z et de le mettre disponible sur votre boutique, sur votre propre espace. Donc vous pouvez aussi vendre des programmes normaux à vos clients qui ne veulent pas un suivi personnalisé. Donc c'est vraiment une solution complète. En plus, ils vous permettent d'avoir votre propre application. Donc quand vos clients y voient qu'ils peuvent avoir leur propre application pour voir leur suivi des progrès et des résultats, honnêtement, c'est que demande le plus le peuple. Donc cliquez sur le lien en description pour me soutenir et pour leur montrer que vous kiffez le rendez-vous musclé et leur solution. Vous passez par le lien en description pour découvrir les abonnements qu'ils ont. Et si vous êtes encore dubitatif, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller directement sur leur Instagram. Honnêtement, ils postent des réels tous les jours et c'est des conseils pour les coachs, pour apprendre à gagner plus d'argent grâce à leur business. C'est vraiment top. Et en plus, c'est vraiment des gens cools chez Gymki. Donc encore une fois, passez par le lien en description pour soutenir le podcast. Et on commence tout de suite l'épisode. On va commencer par pourquoi j'ai déménagé et je me retrouve en région parisienne. Et bien, la raison principale, c'était que, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ont écouté le podcast, j'explique que je m'étais fait virer de mon job de rêve. En fait, je devais venir bosser en région parisienne pour intégrer un coworking. Et donc, une des raisons principales pour lesquelles je m'étais viré, c'est que je n'étais pas assez présent. Et en fait, j'avais pris la décision de prendre cet appartement il y a plusieurs mois déjà, il y a plus de six mois, pour me rapprocher justement de cet espace de coworking que j'allais occuper la semaine pour pouvoir bosser avec les autres créateurs de contenu. Donc, si vous n'êtes pas au courant de cette histoire, je vous renvoie à l'épisode solo précédent. C'était il y a deux épisodes, je crois. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, je me suis fait virer et je me suis retrouvé face à la décision de qu'est-ce que je fais. Est-ce que je déménage comme c'était prévu ou est-ce que je, tout simplement, j'annule et je reste là où je suis et je continue à faire ce que j'ai à faire. J'ai pris la décision de quand même déménager et c'était une décision importante, enfin, c'est toujours une décision importante pour moi, puisque ça veut dire que maintenant, il faut s'assumer financièrement. Avant, j'étais chez mes parents et donc, du coup, pour les courses, pour le loyer, vous n'avez pas à vous inquiéter de tout ça et je pouvais dépenser tout l'argent que je gagnais dans ma création de contenu, dans la chaîne YouTube, dans la marque de vêtements. Là, c'est plus pareil puisqu'il y a un loyer à payer, il y a les courses à payer. Enfin bon, j'imagine que je sais que pas mal d'entre vous qui écoutent ce podcast aussi vivent cette vie-là, il n'y a pas que des petits jeunes. Donc, vous comprenez exactement de quoi je veux parler. Donc, c'était une décision importante pour moi que j'ai prise et qui est risquée et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai prise puisqu'aujourd'hui, je ne suis pas du tout au stade auquel je peux vivre de ma création de contenu. Dans le sens où, le problème, c'est que quand vous vivez de YouTube, du contenu ou de ce que vous vendez sur Internet, c'est très rare d'avoir un revenu régulier. Par exemple, j'ai vendu un template le mois dernier, au mois de septembre, qui se fait beaucoup plus. Je suis très, d'ailleurs, je suis super content des feedbacks. Il y en a plein qui, il y a même des gens qui viennent me voir à la salle. Depuis que je suis résondant au Fitness Park, il y a des gens qui viennent me voir à la salle et qui me disent « J'ai pris ton template et tout, franchement, ça m'aide à programmer pour moi tout seul. » Ça me fait vraiment plaisir. C'était exactement ce but-là que j'avais quand j'ai proposé ce template. Donc vraiment, ça me fait énormément plaisir de voir en chair et en os certains d'entre vous qui me disent qu'ils utilisent le template. C'est vraiment cool. Mais en vendant le template, effectivement, c'est là où je vais avoir ma source de revenus. Mais c'est une source de revenus sur 2-3 jours. Les gens achètent le template sur les 2-3 premiers jours après la sortie. Après, évidemment, il y a des gens qui découvrent la vidéo, donc qui achètent le template, 1-2-3, qui achètent le template au coup par coup. Mais en fait, ça va vous faire une somme de revenus extrêmement importante au moment où vous sortez votre produit. Et puis après, les autres mois, si vous ne vous amortissez pas, il ne se passe plus rien. Donc tout le challenge pour moi, c'est d'arriver à avoir une source de revenus régulière. Parce qu'en fait, quand vous avez votre appartement, vous avez une dépense de revenus. Enfin, vous avez une dépense régulière. Donc les courses, le loyer, ce n'est pas un truc que vous payez une fois et après vous êtes tranquille. C'est que vous le payez tous les mois. Donc, je voulais me mettre, entre guillemets, au pied du mur, dans le sens où, attention, je ne fais pas ça sans y penser. J'ai quand même des économies derrière, j'ai un plan. Mais je voulais me forcer à me mettre, entre guillemets, face au mur pour me mettre des contraintes. Dans le sens où c'était très facile, et j'en ai déjà un peu parlé dans ce podcast, de, avant d'être en full-time, j'étais à temps partiel et je bossais. Donc j'avais mes revenus, j'étais chez mes parents, j'étais confortable. Et j'avais même du temps pour bosser sur la chaîne YouTube. Mais au final, ce que je me suis rendu compte, c'est que du coup, je ne bossais pas autant que ce qu'il fallait pour vraiment faire développer la chaîne et le podcast parce que j'étais confortable. J'avais une source de revenus irrégulière, je n'avais pas de loyer à payer, je n'avais pas de courses à payer, je pouvais sortir, je pouvais dépenser mon argent là-dedans, il n'y avait pas de problème. Et donc du coup, je ne dis pas que je ne bossais pas, mais je ne faisais pas autant que ce que j'aurais pu faire. Je ne maximisais pas du tout mon potentiel. J'en étais pleinement conscient et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'ai décidé de me mettre une contrainte et d'arrêter de bosser, d'être à full-time. Donc je me suis mis cette contrainte de, voilà, maintenant, tu as peut-être un peu moins d'argent, tu n'as pas la pression de payer un loyer, de devoir payer tes courses. Mais par contre, en fait, si tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas d'argent et donc tous les à côté que tu dois faire, ou même payer l'abonnement pour la salle, etc., ça va très vite limité puisque tu n'as plus de sources de revenus. Donc déjà, j'ai senti un gros boost de productivité, j'ai vraiment commencé à vraiment bosser plus, à sortir plus de vidéos, à sortir des réels pour le podcast, ça se voit tout de suite dans les chiffres. Bienvenue à nouveaux abonnés, d'ailleurs, si vous avez découvert le podcast avec les réels ou les TikTok. Il n'y a pas de secret, il faut bosser et c'est ça qui fait grossir, surtout quand vous êtes sur les réseaux sociaux. Il faut du volume, il faut du volume. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aussi de la qualité, mais maintenant, d'autant plus que les plateformes comme YouTube maintenant se mettent à faire, même Twitter maintenant se mettent à faire des plateformes, des vidéos courtes, eh bien, il faut envoyer de la vidéo, il faut envoyer de la vidéo et ça prend du temps. Donc, ça a été vraiment très productif ce changement, mais encore une fois, je n'avais pas la croissance que j'aurais aimé avoir. Je me suis fixé comme objectif d'être à 10 000 abonnés sur la chaîne principale d'ici la fin de l'année, donc on n'y est pas encore. J'y crois encore, j'y crois encore parce que sur YouTube, ça peut péter très très vite et franchement, la vidéo sur laquelle je bosse, dans laquelle on est allé sur le week-end à Birmingham, je prends vraiment mon temps pour la monter parce que pour moi, elle est vraiment top et j'attends beaucoup de cette vidéo et je pense qu'elle va vous plaire. Il se passait plein de trucs, on n'a pas commencé à trop teaser. Donc, je me suis rendu compte que même si je m'étais mis cette contrainte, j'étais encore trop confortable dans le sens où, oui, j'étais chez mes parents, j'étais tranquille. Parfois, il y a des journées où j'avais peut-être un peu la flemme, où je ne voulais pas autant bosser que je devrais et je me la collais douce. Attention, c'est important aussi d'avoir ce genre de journée-là. Vous ne pouvez pas être grindé à fond, charbonné à fond tout le temps, H24, 7 jours sur 7, pendant des mois, il y a un moment où vous allez crash. Donc, c'est important d'avoir ces jours de repos, mais c'est très dur de faire la différence entre est-ce que c'est un jour de repos qui va m'aider à être plus productif le lendemain ou est-ce que c'est un jour de repos que je prends parce que je procrastine en fait. C'est encore cette nuance qui, je trouve, est très dure à trouver et sur laquelle je travaille tous les jours aussi parce que si vous avez le secret, dites-le moi en commentaire, mais moi, personnellement, je ne l'ai pas encore. Donc, j'ai senti que je devais arriver à ce niveau où il fallait que je mette une contrainte supplémentaire. Et malheureusement, je suis quelqu'un qui marche beaucoup au pied du mur. C'est-à-dire que, par exemple, quand il fallait rendre les devoirs ou même quand j'ai dû rendre ma thèse, ce n'était pas une thèse, c'était un projet de création d'entreprise, j'ai attendu au dernier moment. J'avais un an pour le faire et à chaque fois, moi, je suis un mec qui attend au dernier moment et qui, au final, se dépasse dans les moments où vraiment, il n'y a plus le choix. Donc, c'est un peu malheureux. Idéalement, il ne faut pas être comme ça. Mais je trouve que, franchement, quand vous êtes dans ce genre de situation, il n'y a rien de meilleur pour se dépasser, de voir de quoi vous êtes capable. Parce que, par exemple, le soir où j'ai dû rendre ma thèse, jamais je n'aurais pensé que j'étais capable d'abattre autant de travail. Donc, c'est un peu dans cette situation-là que je me remets aujourd'hui. Alors, attention, je ne suis pas au pied du mur. Si je ne paye pas le loyer à la fin du mois, je suis à la rue, ce n'est pas ça du tout. Mais ça met une horloge, dans le sens où, au bout d'un moment, je n'ai plus d'économie, donc il va falloir que je quitte l'appartement et que je retourne chez mes parents. Donc, ça ne marche pas. Donc, ça me force à sortir de mon confort et à trouver une manière de monétiser ce que je fais pour pouvoir en vivre. Parce que c'est mon objectif, d'arriver à vous proposer ce genre de vidéos régulièrement et de pouvoir en vivre sans être obligé de chercher un taf à côté ou tout simplement vivre de ma passion. Je pense qu'on est beaucoup, si vous écoutez ce podcast, à avoir cet objectif. En tout cas, je me suis mis dans cette situation pour passer un palier. Et là, je le vois, par exemple, des trucs tout cons, mais c'est vraiment comme ça que ça marche. Je trouve la motivation. C'est qu'il y a un moment où vous aurez la flemme de faire ce truc-là, vous aurez, un, deux, trois, la flemme de faire ce truc-là et dans votre tête, vous allez avoir trois secondes dans lesquelles vous vous dites « Ok, est-ce que je reste sur le canapes ou est-ce que j'allume une série ou est-ce que je vais au domac exploser un Big Mac ou est-ce que je fais cet effort supplémentaire ? » Je me dis « Non, je me déterre et je fais le truc que j'ai à faire au moment où je dois le faire. » Et là, c'est là où il faut tout de suite avoir une, je trouve, dans votre tête, avoir une raison qui vient tout de suite. Et avant, moi, j'avais la raison, c'était « Ah bah non, t'as quitté ton taf, donc maintenant, il faut bosser. » Mais même au bout d'un moment, je trouve que cette raison, enfin voilà, elle marche au début et puis après, quand c'est devenu votre quotidien, votre vie, elle est moins efficace. Et bien maintenant, quand j'ai ces petits moments-là où je suis sur le canapé et je n'ai pas envie de faire ce que je dois faire, en tout cas, la tâche qui m'aide à me rapprocher de mes objectifs, là, je me dis « Frérot, en fait, si tu procrastines, dans six mois, tu tèches de l'appartement, tu vois. » Et là, je peux vous dire que quand je me dis ça dans ma tête, je me lève du canapé et je vais faire le truc que j'ai à faire. Donc attention, je ne vous dis pas d'être irresponsable et de vous mettre dans des situations où vous êtes dans la merde et vous n'avez pas le choix et vous vous retrouvez à la rue ou vous perdez toutes vos économies juste pour réussir à vos objectifs. Mais quand c'est contrôlé et que vous êtes dans les bonnes conditions et que vous avez du soutien autour de vous, j'ai la chance d'avoir ma famille qui me soutient aussi, je pense que c'est nécessaire de se mettre « dans la merde », pas vraiment dans la merde, mais vous avez compris, je ne peux pas mettre des guillemets à chaque fois, en tout cas, se mettre volontairement des contraintes si vous n'en avez pas parce que sinon, je pense qu'on procrastine à l'infini. Si on n'a aucune contrainte, on procrastine à l'infini et on n'arrivera jamais là où on veut aller. Donc voilà, ce podcast était bon, on verra le résultat dans six mois si j'étais de l'appartement ou si je suis toujours là. Mais j'ai toute confiance en moi, je sais qu'il n'y a pas de galère et le plan est prêt. Ne vous en faites pas. Un grand avantage d'avoir son propre appartement aussi que je kiffe, c'est le fait de pouvoir se concentrer. Peut-être que c'est débile pour les gens qui vivent déjà tout seuls, ils savent ça depuis longtemps, mais il y a beaucoup de distractions quand vous vivez avec d'autres personnes ou que vous êtes, je ne sais pas, en coloc ou quoi, ou avec vos parents. Il y a toujours, on vous invite quelque part, vous devez aller manger avec vos parents ou je ne sais pas, on vous propose une sortie ou il y a un tel qui est de passage, qui est de visite à la maison. Quand vous êtes tout seul, tout ça, ça disparaît très vite. Et personnellement, je suis revenu en région parisienne avec un objectif. Avant, quand je faisais mes allers-retours, j'étais beaucoup plus, mes potes me manquaient, donc j'allais sortir. Dès qu'il se passait un truc, j'étais tout de suite de sortie et tout. Et le lendemain, tu es éclaté au sol, tu ne bosses pas ou tu sautes ta séance ou tu la remets à plus tard. Là, maintenant, je suis vraiment dans un environnement beaucoup plus sain et je sais pourquoi je suis monté en région parisienne et je fais ce que j'ai à faire et rien d'autre. Donc, ça peut paraître un peu ostracisant peut-être pour les autres, mes proches qui s'attendaient à me voir plus souvent peut-être et je pense qu'encore une fois, ça ne fait qu'une semaine, mais je mets le frein un maximum sur les sorties parce que je sais pourquoi je suis là et aussi le fait que j'ai toujours été en région parisienne pour ceux qui ne le savent pas mais d'avoir vécu un an et demi en province, en tout cas sur le littoral, ça m'a vraiment refait relativiser la région parisienne où avant, je trouvais que c'était normal d'avoir ce rythme de malade et maintenant, plus du tout. Honnêtement, si ce n'était pas le taf, entre guillemets, je ne serais pas forcément remonté sur Paris et l'autre avantage aussi que j'ai oublié de vous préciser, c'est que du coup, cet appartement va me servir de studio de podcast donc ce ne sera peut-être pas ce décor, c'est un petit peu aménagé, il y aura sûrement ce sera sur mon canapé et tout mais donc vous allez voir plus souvent mon... enfin voilà, cet appartement comme studio de podcast et c'était une raison aussi pour laquelle il me fallait mon propre appartement puisque je ne vais pas recevoir les invités chez mes parents et être en région parisienne, il y a beaucoup plus facilement des contacts avec les autres créateurs de contenu ou les autres lifteurs et si je dois bouger, moi personnellement, en train d'être sur Paris, c'est beaucoup plus simple. Voilà toutes les raisons qui m'ont amené à faire ce choix et à déménager. Prenez-en ce que vous voulez, on verra surtout dans 6 mois, attendez dans 6 mois voir si ça porte ses fruits ou pas mais je pense que en tout cas, ça semblait naturel. Quand j'ai appris que j'étais viré et que du coup, la question de est-ce que je saute ce pas-là pour prendre un appartement ou pas, ça m'a semblé naturel et je n'ai pas hésité une seconde, je me suis dit non, c'est la bonne chose à faire, c'est dans le déroulement des choses et plusieurs fois dans ma vie, j'ai été confronté à ça où j'avais des choix qui auraient pu je pense changer ma vie, j'en ai déjà parlé il me semble dans un podcast mais par exemple, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire mais du coup, il y a 2-3 moments très clairs dans ma vie où ma trajectoire de vie aurait pu changer et j'aurais pu ne pas me retrouver devant vous et un moment très clair où j'ai dû faire un choix, c'est que j'avais bossé chez Hermès en stage en fin d'école de commerce et j'ai eu une opportunité de stage avant de finir l'école où j'étais à Hong Kong en échange universitaire donc du coup, je cherchais un stage de fin d'année et mon ancien manager de Paris avait transmis mon dossier à la responsable du flagship donc le magasin principal de Hong Kong à savoir que Hong Kong, pour ceux qui ne savent pas dans les marques de luxe les clients hongkongais c'est... à l'époque où je bossais chez Hermès les 3 plus gros clients Hermès Monde c'était des hongkongais donc c'était pour vous dire que le magasin Hermès Hong Kong si vous bossiez là-bas après, toutes les portes entre guillemets étaient ouvertes pour vous après quand vous rentriez quand vous allez rentrer en France donc en plus à cette époque-là moi je faisais du chinois j'essayais d'apprendre le chinois manque de chance au Hong Kong il parle cantonais mais bon mon goal c'était un petit peu alors on est très très loin du Youtube de la muscu j'avais même pas encore découvert la force à l'époque mon goal c'était voilà d'aller faire école de commerce d'apprendre le chinois de me retrouver responsable du marché Europe-Asie dans je sais pas quelle boîte qui m'aurait plu voilà donc on est très loin de ce que je fais aujourd'hui mais c'était mon goal à l'époque et donc là je suis allé à cet entretien j'ai tout donné et je l'ai eu donc la nana m'a profité la dame qui gérait le magasin Hermès Hong Kong en plus avait fait entre guillemets la même carrière que moi dans le sens où elle avait appris le chinois elle avait bossé à Shanghai et elle avait géré des Hermès et j'allais être son assistant en fait j'allais être son petit protégé et apprendre le métier sous son de directeur de magasin sous son aile quoi et je me suis vime ma vie tracée en fait je me suis dit tu restes là tu vas apprendre le chinois tu rentres en France tu vas peut-être trouver un poste en CDI dans le Hermès Faubourg Saint-Honoré ta carrière elle est lancée elle est tracée tu vois et je lui ai dit est-ce que je peux réfléchir à un moment je suis sorti je me rappelle j'étais en costard je marchais vers le métro je suis sorti du magasin et je me suis arrêté 5 minutes et je me suis dit mais Hugo qu'est-ce que tu es en train de faire qu'est-ce que tu es en train de faire tu kiffes la muscu Hermès c'est cool mais bon je savais que j'allais pas être épanoui dans ce milieu je le savais je le savais et sur le papier c'était parfait je vais dire c'était la sécurité de l'emploi c'était être sûr d'avoir un revenu d'avoir un taf prestigieux quand vous êtes en cocktail vous pouvez dire voilà je travaille chez Hermès les gens ils sont waouh mais c'est pas ça qui m'animait en fait mais je me suis dit mais si tu dis non à ça qu'est-ce que tu vas faire en fait qu'est-ce que tu vas trouver de mieux que ça mais c'était encore un moment de doute mais je me suis fait confiance et je me suis dit quoi qu'il arrive c'est pas ta voix donc même si tu doutes et t'es pas sûr de là où tu vas te retrouver c'est pas ta voix c'est pas aligné avec toi donc n'y va pas en fait je vous cache pas que pendant un mois je me suis dit mais putain à partir du moment que j'ai dit non je me suis dit mais t'as fait la plus grosse erreur de ta vie et aujourd'hui on en est là et puis j'échangerai ma place pour rien de mon monde et vraiment je suis super content de là où j'en suis donc tout ça pour vous dire que j'ai le même sentiment là et bah j'espère que ça va encore me réussir maintenant retour en région parisienne qui dit retour à Fitness Park alors j'étais un petit peu revenu à Fitness Park avant parce que pour question d'horaire les salles de muscu indépendantes ou les salles associatives c'est top comme d'habitude je vous encourage à y aller mais c'est vrai que comme ils n'ont pas beaucoup de gens qui sont disponibles pour faire l'accueil et bah c'est soit tard le soir en tout cas c'est jamais le matin ou entre midi et deux mais c'est pas assez long et donc du coup comme je savais que j'allais revenir en région parisienne j'avais repris mon abonnement à Fitness Park mais j'étais encore dans la Fitness Park où il n'y avait pas beaucoup de monde il était assez grand il était propre il était tout neuf et vraiment c'était top de s'entraîner là-bas mais maintenant que je suis revenu en région parisienne je redécouvre l'enfer des salles de sport et ça peut paraître un petit peu débile pour tous les gens qui s'entraînent dans la salle de sport commercial mais effectivement j'avais oublié ce que c'était de venir s'entraîner dans un FP où il y avait autant de monde c'est pas que négatif dans le sens où oui tu t'entraînes sur de l'équipement de pas ouf j'allais dire de merde mais pas ouf en tout cas pas optimisé pour la compétition oui il y a des gens qui passent tout le temps oui c'est bondé oui tu fais pas les exercices ça pour le coup devoir parfois changer d'exercice juste parce qu'il y a trop de monde en fait c'est un peu relou mais il y a un truc que je retiens et j'essaye toujours quand on est dans des situations difficiles d'en tirer une leçon ou d'en tirer du positif c'est que par exemple là je vais poster un réel ce soir vous verrez mais il y a une nana qui est passée deux fois pendant mon top 7 au squat sur un R1 pas un RM mais un single au squat que j'avais en top 7 et la première réaction que j'ai eue c'était de me dire putain elle a relou quoi même si ok on est tous d'accord on paye tous le même prix elle a rien fait de mal bien sûr que c'est pas parce qu'il y a un mec qui me filme pendant mon top 7 qu'elle a pas le droit de passer bon elle a fait deux allers-retours quand même je trouve qu'il y a quand même un minimum de le code de la salle de sport vous voyez il y a des trucs c'est pas les règles officielles c'est les règles officieuses quand t'as un petit peu de gym éthique de gym bro éthique il y a des trucs qu'on fait pas quoi donc même si elle est passée il n'y a pas de galère elle a tout le droit c'est pas ma salle je me suis pas énervé et tout mais je sais pas moi en tout cas je serais pas passé ou j'aurais contourné ou après je conçois qu'il y a du monde elle a ses écouteurs elle fait sa séance elle veut se barrer il n'y a pas de galère en tout cas bref ce que j'ai retenu de ça c'était que je me dis mais j'ai quand même réussi à faire une bonne séance à faire un bon top 7 et je me suis dit mais Hugo si t'arrives à te concentrer et à faire des bonnes séances là sur du matos de merde sur des gens qui passent tout le temps sur peut-être ton temps de récup tu dois tourner avec des gens donc c'est pas forcément optimal et tout je me dis mais il y a du bruit il y a du bruit de ouf je me dis mais la plateforme la compète le jour de la compète ça va être facile ça va être tellement facile t'auras du super matos du silence personne ne porte pas cette vent je vais dire mais en fait c'est tout bénef donc parfois on en revient à se mettre des contraintes volontairement je ne vous dis pas si vous êtes dans une super salle de force d'aller vous entraîner à basic fit mais quelque part il y a toujours une bonne leçon du positif à chaque situation et donc moi personnellement c'est ce que je retiens du fait de devoir m'entraîner à fitness park je vais quand même changer mes horaires parce que je vous avoue que j'y allais à 18h donc je cherche aussi je tends le bâton pour me faire battre c'est vrai surtout que je peux y aller à n'importe quelle heure donc pourquoi j'y vais à 18h ça c'est une autre c'est une autre question mais en tout cas je suis content d'arriver à maintenir ce niveau de concentration de focus dans des situations qui ne sont pas idéales et autre point positif aussi c'est qu'il y a un petit groupe de forceux qui a l'air bien cool que j'ai rencontré et donc ça ça fait plaisir d'avoir des gens autour de soi qui pratiquent le même sport de voir qu'on n'est pas tout seul encore une fois l'entourage vous avez l'habitude c'est important et même dans l'EFP où j'étais il n'y avait pas trop de mecs qui faisaient de l'AFA si on était peut-être un petit peu mais c'était moins un groupe on se recroisait un petit peu par hasard mais en tout cas là il y a vraiment un groupe qui est là tout le temps donc c'est assez cool paradoxalement à tout ça je suis dans une période où je fais les meilleurs progrès que je n'ai jamais fait depuis assez longtemps je m'explique alors je vais essayer de trouver des raisons j'ai quelques explications même si j'ai rien changé de spécial à mon programme il n'y a pas de recette magique mais il y a 2-3 trucs que j'ai mis en place qui je pense ont cliqué et font qu'en ce moment je progresse de ouf vous avez vu le 225 au squat qui est une barre que je n'avais pas tenté depuis longtemps enfin depuis la compétition en mec qui était un gros grind mais bon qui est passé GPR OTR ça vous allez le voir dans la vidéo qui va sortir sur la chaîne principale si vous n'êtes pas au courant je n'ai pas que le podcast j'ai ma chaîne principale qui est plus axée powerlifting vous aidez à devenir powerlifter sans coach Hugo Ouna donc ça ça va sortir sur la prochaine vidéo et GPR aussi le bench que j'ai filmé en réel qu'il faut que j'uploade j'ai bench 135 et TR 275 donc PR plus 2,5 au bench et PR plus 5 au soulevé de terre même si au soulevé de terre c'était avec des sangles donc c'est à prendre avec des pincettes mais en tout cas il était relativement facile ça c'était top mais tout ça pour vous dire que même physiquement je sens que je fais vraiment des gains que je n'avais pas fait depuis longtemps et alors que je perds du poids c'est ça qui est paradoxal c'est que je suis en train de perdre du poids je m'étais pesé à 88 kg il y a deux jours alors que d'habitude je suis autour de 92 91 kg et honnêtement sans vraiment le vouloir donc je vais vous expliquer ce qui je pense explique pourquoi je vais vous expliquer ce qui je pense explique pourquoi ça ne veut rien dire excusez-moi mais vous avez compris plusieurs choses la première chose c'est que j'ai arrêté de mettre une alarme donc si certains s'en souviennent je me levais à 5h30 assez régulièrement pendant un moment ce qui était top parce que ça me permettait de me lever tout de suite de commencer à faire du montage et d'être beaucoup plus productif mais je me suis laissé un petit peu convaincre par la vidéo de Nassim s'il y en a qui ils n'ont pas vu en fait j'ai même pas vu les vidéos je crois que j'ai vu un réel passé dans lequel il disait qu'il ne fallait pas de mettre de réveil parce que le problème c'est que ça pouvait perturber votre rythme de sommeil votre cycle du sommeil vous savez qu'il y a le sommeil la période où vous endormez et puis le sommeil profond et le sommeil profond c'est là où vraiment vos neurones c'est là où agit la mémoire c'est là où vos neurones se réparent et c'est là où vous allez faire le plus gros de votre récupération pendant la nuit et si votre réveil sonne pendant cette période là et bien ça peut grandement impacter votre récupération et donc sûrement votre entraînement par la suite mais aussi potentiellement votre productivité le reste de la journée en fait cette vidéo a beaucoup buzzé parce que en fait les gens ont commenté mais en fait Nassim t'es complètement déconnecté parce que moi j'ai pas le choix je dois mettre un rêve je dois aller taffer ce qui est en soit Nassim n'a pas tort il a raison pour un athlète je pense que ça fait sens mais la majeure partie des gens qui le suivent ne sont pas des athlètes et effectivement les gens auraient dû comprendre que ce conseil ne s'applique pas à eux mais bon comme tout le monde est premier degré sur internet et rage de tout il s'est pris un backlash énorme ce qui est compréhensible aussi si vous devez aller taffer bien sûr que ce conseil ne s'applique pas à vous et que vous allez devoir mettre votre réveil quoi qu'il arrive ou vous gauchez plus tôt et vous vous habituez à vous réveiller tôt mais je me suis rendu compte mais Hugo toi t'as pas besoin de mettre de réveil pourquoi tu te lèves à 5h30 du mat t'es chômeur t'es youtubeur y'a pas de galère donc j'ai commencé à faire ça petit à petit et je le sens que je récupère mieux et je peux enchaîner et sachant que j'utilise mon split donc si vous avez pas vu ma vidéo je monte mon slip mon slip mon split de hors saison donc je m'entraîne 6 fois par semaine ce qui est un rythme assez soutenu quand même avec un mouvement donc un mouvement de FA par jour plus du body à côté donc au renfo vous l'appelez comme vous voulez donc c'est un rythme assez intense d'aller à la salle 6 fois par semaine mais j'arrive à le maintenir et en plus à bien progresser et à bien récupérer donc je pense que c'est en partie le fait que maintenant je me mets plus de réveil mais attendez c'est pas parce que je me mets plus de réveil que je me mets à 11h je me lève max vers par exemple ce matin je me suis levé à 6h30 parce que je me suis couché tôt mais sinon max quand je me couche tard je me lève à 7h30 8h grand grand max c'est très rare que je me lève à 8h honnêtement en général c'est toujours avant 8h c'est une des raisons qui expliquent je pense cette progression en ce moment et deuxième raison c'est que maintenant que je suis tout seul je me cuisine 100% de mes repas et je suis pas un grand cuisinier donc je vais à l'efficace donc je vais à l'efficace c'est à dire riz une portion de protéines à chaque fois donc soit steak en général viande rouge soit poulet et une portion de légumes alors en ce moment c'est carottes râpées betteraves ça peut être souvent brocolis moi personnellement j'aime bien les brocolis je vous recommande les légumes verts mais ça peut être n'importe quoi ratatouille en conserve souvent je fais ça c'est assez rapide et en fait j'ai plus les à côté de parfois ma mère me cuisiner un petit repas à côté qui était pas trop diète ou parfois elle faisait la salade un peu trop assaisonnée ou parfois j'allais au restaurant ou parfois on m'invitait à boire un verre et de plus avoir ces petits à côté là et bien je me suis rendu compte que en fait la diète ma diète elle est passée de 80% carré au 70% carré à 90% et ces 10-15% ont grave fait la différence puisque je le sens qu'à la salle voilà j'ai la pêche mais en même temps je pense que je suis dans cette période vous savez où vous pouvez ils appellent ça body recomple c'est à dire que vous pouvez être en maintenance ou en léger surplus calorique et quand même perdre du poids et je pense que je suis dans cette période là où et on va voir c'est couplé avec un entraînement hyper intensif parce que pendant ce voyage à Birmingham dans lequel je me suis entraîné avec Arthur avec Lucas avec Rico et je voulais pas être le dernier je me suis dit putain les mecs ils ont un niveau d'intensité de ouf il faut que j'assure et tout c'est là que j'ai payé Rotaire et ben ça m'a refait cliquer ma passion pour l'entraînement surtout pour la muscu pour le body pour le renfo et depuis ce week-end là je m'entraîne vraiment beaucoup plus dur vraiment je suis vraiment l'intensité dans les séries elle est là de bout en bout avant j'étais vraiment focus et intense sur mes 3 mouvements sur la FA et quand il fallait faire le renfo voilà j'avais plus de mal mais on revient au fait que c'est pas juste parce que j'ai fait ce week-end c'est parce que j'ai mon split aussi d'hypertrophie donc forcément quand vous avez qu'un seul gros mouvement de FA après vous avez beaucoup plus de temps et vous êtes beaucoup plus frais pour le renfo en fait c'est tout ça qui s'est combiné donc le fait d'avoir mon split d'hypertrophie le fait de bien manger de ne plus avoir les à côté plus cette passion retrouvée pour le body et le renfo et cette intensité surtout retrouvée dans ces exercices là qui font que en ce moment je performe comme never et je me sens que voilà mon body recomple il est en forme ce qui résulte en fait que je fais des progrès que j'ai pas fait depuis longtemps ce qui m'amène à prendre la décision de faire une compétition du coup en fin d'année en décembre l'Akmatic à l'Akma en Ile-de-France pour ceux qui connaissent un petit peu la salle c'est la salle d'Alison et Greg et c'était déjà prévu que je fasse la compétition mais au bench si vous vous souvenez bien j'ai sorti un épisode il y a longtemps où j'ai benché avec Alison et je vous annonçais mon défi auto encore une fois infliger on en revient c'est le thème de ce podcast à s'infliger des contraintes donc là c'est une contrainte de temps pour performer donc mon défi je m'étais dit qu'avant la fin de l'année je voulais faire 150 au bench et donc je le voulais faire à cette compétition puisqu'il faisait une compétition de développer coucher only et là Alison m'a envoyé un message pour que je m'inscrive et elle m'a dit tu fais FA ou développer coucher only et là je me suis posé la question 5 minutes je me suis dit mais pourquoi pas faire FA en fait parce que tu progresses tu viens de payer à hauteur tu progresses aussi au squat bien en fait fais FA même si ton objectif principal c'est le bench pourquoi pas aller te tester aussi tranquillement sur les autres mouvements donc les gars je vous annonce officiellement que c'est parti je crois que la compétition c'est le 22 décembre à confirmer mais je suis pas sûr je serai à l'Akmatic pour faire ma 4ème compétition de force athlétique je crois 4ème ou 5ème donc s'il y en a qui veulent s'inscrire aussi qu'on lift ensemble ce sera avec grand plaisir de vous voir là-bas n'hésitez pas je crois par contre que la fin des inscriptions c'est les 7 semaines donc j'espère que je sortirai le podcast un temps sinon désolé c'est déjà trop tard mais avec grand plaisir de croiser certains d'entre vous là-bas et franchement ça va être top connaissant Alison et Greg leur gars va être au top et on va passer un super bon moment tous ensemble donc j'ai hâte de tester bien évidemment je filmerai toute la prépa sur Youtube sur la chaîne principale vous serez tenus au courant bon pour finir ce petit épisode solo je tenais à revenir sur le dernier épisode que j'ai fait avec Lucas, Arthur, Rico et Alison et surtout sur Lucas ma rencontre avec Lucas pendant ce week-end vous allez le voir on a passé beaucoup de temps ensemble quand même pendant ce week-end surtout vous allez le voir sur la vidéo que je sors j'arrête pas de teaser des trucs mais pour moi c'était un peu un moment alors là c'est les 5 minutes où je vais faire le fanboy désolé mais Lucas c'était quelqu'un que je regardais en fait j'ai commencé la muscu avec ses vidéos c'est le premier créateur de contenu FR auquel je me disais mais putain c'est incroyable ce qu'il fait et c'était l'époque où Lucas faisait des vlogs et il filmait sa compétition pour Musclemania et vraiment on avait jamais vu ça autre part et le gars filmait tout il était déter à l'entraînement il avait des conseils que vous trouviez nulle part ailleurs et vraiment c'était vraiment un grand plaisir de suivre sa prépa et jamais je m'étais dit mais un jour tu feras une séance avec lui ou tu l'auras sur ton podcast tu seras sur le canapé avec lui et ça me paraissait inatteignable c'était même pas un objectif en fait et de voir que me lancer dans cette aventure de création de contenu de vous partager mon parcours en force athlétique sur ma chaîne YouTube et de créer ce podcast qui me permet de connecter avec des gens et de vous partager ces échanges avec des gens avec lesquels jamais j'aurais pensé avoir un contact ne serait-ce que je sais pas en fait ça fait bizarre de voir des gens que vous suiviez sur YouTube et de les avoir sur un call zoom ou de les avoir dans votre salon et de voir qu'ils sont surtout aussi cool que sur les vidéos vraiment c'était un super bon moment pour moi et je pense que j'en ai assez parlé j'en ai fait des réels et tout mais je voulais encore revenir là-dessus puisque c'est les résultats quand vous faites des choses et que vous n'y attendiez pas en fait je pense que si j'avais commencé ce podcast en me disant je vais avoir un jour l'objectif du podcast c'est d'avoir un jour une conversation avec un tel ça aurait pas marché je fais ce podcast parce que je veux vraiment vous partager ces discussions parce que je trouve que pour moi ces discussions c'est l'essence même de la musculation de la circulation des connaissances et oui bien sûr il y a les études il y a les articles mais pour moi la musculation la transmission des connaissances de la musculation c'est voilà deux gym bros qui discutent et qui se disent tiens je galère un petit peu sur les pecs en ce moment tu fais quoi toi tiens tu peux me spotter en force au fait j'ai vu que avec ton squat il était bien qu'est-ce que tu fais en ce moment au squat et puis se tirer vers le haut s'entraider sur les séries putain qu'est-ce que ça motive d'avoir un mec qui se la donne à fond à côté de vous 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 dites vous passez après vous vous dites mais putain je peux pas être le mec qui se donne à moitié en fait donc vous allez progresser beaucoup plus dans ces situations là c'est pour ça que j'étais vraiment content du podcast qu'on a fait avec Arthur, Rico, Allison et Lucas parce que c'était un peu dans cet esprit là et je trouve ça manque ça manque dans les salles de sport des gens qui se parlent alors évidemment faut pas être le relou à parler de tout quand vous êtes focus sur une série et moi le premier quand je viens vraiment pour m'entraîner surtout quand j'ai du squat quand j'ai du squat j'aime pas parler j'aime pas être dérangé à la salle mais après il y a aucun problème mais par exemple un truc tout con un FP c'était pas un français c'était un américain il parlait anglais et je le voyais parce qu'il avait une grosse casquette gros jersey de foutue gros maillot et un truc tout con mais il était en train de faire sa série il faisait un drop set au rowing et je le vois et tout le mec commence à crier intensité tout le monde le regarde chelou moi putain j'étais en kiff je voyais il se donnait je me suis dit putain il est trop chaud et je voyais galère enlever ses plaques ses plaques de 10 pour faire son drop set je me suis mis derrière et je l'ai aidé en fait parce que pour moi c'est ça la muscu putain il est en train de faire sa série il est en train de se donner il est en train de me donner de l'énergie pour moi faire mon entraînement donc je l'ai aidé et donc du coup il voit que je l'aide à enlever ses plaques et lui il se donne encore plus il se dit putain il y a un mec derrière moi j'ai même pas à faire l'effort à perdre 5 minutes à retirer mes plaques et voilà et on s'est checké à la fin de la série et pour moi ça m'a refait ma journée ça paraît con mais ça m'a refait ma journée un événement comme ça qui est nul en soi mais de voir qu'il y a des mecs qui ont cette énergie là à la salle moi ça me fait kiffer c'est la muscu que je kiffe c'est la force que je kiffe et c'est la force que j'ai envie de l'image que j'ai envie de propager aussi à travers tous ces contenus que je fais c'est que je me dis mais imaginez si à chaque fois que vous êtes dans une salle random c'est un fitness park vous faites votre drop set vous êtes en galère il y a un mec qui vous vient derrière vous il vous dit vas-y encore une de plus vas-y je t'ai dans ton drop set moi je kiffe moi c'est excusez-moi je me suis un petit peu emporté mais c'est la vision de la muscu que j'ai et c'est ce genre de de truc que j'aimerais que les gens fassent de plus en plus en salle de sport donc j'étais vraiment content de partager ce moment avec Lucas et on a d'autres podcasts qui arrivent parce que pendant cet échange il y a d'autres sujets que j'aurais voulu développer avec Lucas et donc il est sur Paris la semaine prochaine on va essayer de se revoir et de se filmer j'aimerais bien vous filmer une séance parce qu'en fait un truc que je me suis rendu compte aussi c'est que Lucas quand il fait ses séances parfois il vous dit des petits trucs et vous vous dites mais putain il vous débloque dans des trucs que vous ne pensiez même pas une petite réflexion qui va vous balancer comme ça pendant son entraînement vous vous dites mais oh putain pourquoi je n'ai pas filmé à ce moment là donc en fait ce que je vais faire c'est que je pense qu'on va essayer d'aller s'entraîner dans une salle où il n'y a pas trop de alors ça va être chaud mais pas trop de monde de filmer et je vais lui mettre un petit micro cravate comme ça et tout ce qu'il va dire on va le capturer en fait on va vous faire un petit peu la séance comme ça en mode on fait la séance ensemble et on fait le podcast un petit peu la partie 2 ensemble je pense que ça peut être super intéressant si j'arrive à faire en sorte que ce soit écoutable aussi pour les gens qui n'écoutent que en audio mais si vous n'êtes pas sur la chaîne YouTube franchement vous ratez abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné vraiment parce que le podcast en vidéo c'est vraiment top et bien sûr qu'il y en a qui sont en trajet ou qui écoutent des trucs dans le métro et qui ne veulent pas forcément mettre la vidéo et je comprends tout à fait mais je fais ces podcasts aussi alors pas celui-là évidemment pour que vous les regardiez en vidéo donc privilégiez YouTube